C'est pour nous un grand plaisir de vous recevoir aujourd'hui ici pour cette cérémonie qui consiste à signer un pacte culturel entre l'État, représenté ici par Badrack, et la ville de Vence. Pour commencer cette cérémonie, je vais passer la parole à M. Marc Secaldi qui est directeur régional des affaires culturelles et on peut se faire avec nous, à nos haïts. Merci. Mesdames et Messieurs, M. le Préfé, M. le Maire, c'est un grand plaisir que je suis parmi vous pour vous présenter la signature officielle de la FEE et de vous présenter ce pacte de culture. C'est un instrument pour nous de contractualisation avec les collectivités territoriales. C'est la ministre de la Culture et de la Communication qui a lancé cette procédure en quelque sorte au mois de juin 2015. de façon à permettre l'établissement d'une relation contractuelle entre nos collectivités et l'État, en l'occurrence la direction générale des affaires culturelles. Donc c'est un moyen pour nous, je dirais, d'afficher, il y a collectivé avec nous, d'afficher les objectifs des politiques culturelles sur trois ans. Donc il y a une sorte d'objectifs qui sont dans le cadre de ce pacte défini, explicité. Et puis c'est aussi le moyen, je dirais, de consolider les acteurs culturels par l'engagement de la collectivité et de l'État sur des crédits qui sont des crédits stabilisés sur trois ans. Alors en termes de masse, ce n'est pas par coopération, mais c'est une masse globale de crédits dans différents secteurs, la création, le patrimoine, la démocratisation culturelle. Et donc là, il y a l'engagement réciproque pour préserver ces crédits sur trois ans. Mais si vous voulez, c'est vraiment une manière de travailler ensemble, de rapprocher, de raccrocher les moyens entre les collectivités, donc ici la commune, et la direction générale des affaires culturelles, on va aller voir autour d'objetifs communs. Donc vous avez bien entendu le détail des objectifs. Ici, vous prenez, dans le château de Villeneuve, qui est un lieu d'arbre important, que la traque se tenue depuis quelques années, depuis de nombreuses années même, et qui donne lieu à tout un travail sur l'éducation culturelle, artistique, autour des expéditions. Donc voilà, si vous voulez, l'essence de ces parcs. Encore une fois, ils sont volumables, selon un effet du territoire, nous les adaptons à la volonté des communes, à leur politique, etc. Donc c'est un instrument assez souple, qui nous va nous engager, et s'il avance, sur un certain nombre d'actions, c'est un contrat dynamique en ce sens, ce nombre d'actions, que nous allons décliner au fil de ces derniers-là, donc avec vous, pour le bénéfice de tous les citoyens de cette commune, et des acteurs culturels, qui de fait, trouvront là un cadre de travail et de consolidation sur trois orges de leur section. Adolphe Colra, M. le Préchet, des Apes-Maritimes, Anne Satome, vice-présidente du Conseil départemental et première adjointe, représentée par Jacques Vallée, adjoint aux affaires culturelles et au patrimoine. Jacques Vallée, je viens de citer. Mesdames et Messieurs les élus, Marc Ségaldi, directeur régional des affaires culturelles, Florian Laurençon, directeur régional adjoint des affaires culturelles, Christophe Arnoul, responsable des affaires transversales et de la réglementation Saint-Penirac, Frédérique Vidal, présidente de l'Université de Nice, représentée par Jean-Baptiste Quisano, Jean-Libreurat, directeur des affaires culturelles, Cécile Rogel, qui peut-être, je pense, dans les parages, qui est donc la directrice du musée de Vence, Stéphane Bergeon, directeur du conservatoire, Cédric Fioretti, directeur de la médiathèque, Odile Redolfi-Paillen, présidente de Botox. Mesdames et Messieurs, chers amis, d'abord, je voudrais commencer cette courte élocution en vous remerciant, M. le Préfet, et pour vous dire l'honneur que vous vous faites, nous venons ici, vous aurez votre soeur des lois, à 300 mètres d'altitude, bien loin du littoral, ce soir, vous êtes toujours le bienvenu et votre présent, je le répète, vous honore. Et entre nous, M. le Préfet, il y a cette sculpture, il y a ce cri, cette sculpture puissante d'Adelle Abdesemel, qui illustre la façon dont l'art, nos vies individuelles, et le cours du monde, s'entremêlent de façon à vie sociale. Elle représente Kim Huck, cette petite fille de 9 ans, brûlée lors de l'attaque au Napalm. Elle a été prise en photo, tout le monde connaît cette photo, par Nick Hutt, de 8 juin 1972, photo qui a soulevé l'indignation internationale, et cette petite fille, Kim, est devenue une icône. Kim Huck sera plus tard nommée ambassadrice, de bonne volonté de l'UNESCO. Elle a créé une fondation qui soutient aujourd'hui des projets d'école et d'hôpitaux dans le monde entier. Kim Huck a vu cette œuvre dans une exposition, la DLT-CML, et est entrée en contact avec lui pour une rencontre émouvante qui était placée sous le signe de l'humanisme et de l'espoir en l'avenir. L'art est immortel et dans notre pays de liberté, toutes les formes d'expression sont un droit fondamental et inaliénable. Je vous remercie donc de votre précieux soutien pour la liberté d'expression et de création artistique, pour l'égalité et la fraternité de toutes les cultures, puisque tel est l'objet de ce pacte culturel et telle est notre ambition pour Vence, Vence, première ville des Alpes-Maritimes et j'en suis fier, ainsi que toute mon équipe, à officialiser ce pacte culturel avec l'État. Votre présence, M. le Préfet, aujourd'hui, marque une belle reconnaissance de l'État pour l'action que nous avons initiée dès 2014 avec l'ensemble de mon équipe, en particulier avec mon âge à Jacques Vallée. Aujourd'hui, le ministère de la Culture et de la Communication et la ville de Vence réaffirment leurs engagements respectifs en faveur d'une culture indispensable à la vie de la cité et à ses habitants, une culture vitale à l'essor touristique et à l'économie locale. Durant trois ans, l'État évence, ainsi que le rappelait M. Marx et Gandhi, l'État évence donc s'engage ainsi à maintenir leurs financements respectifs en faveur de la culture et à poursuivre ensemble cette ambition partagée. Notre pacte, celui que nous avons signé à la fin de cette cérémonie, en sept articles, confirme le soutien de l'État et votre implication à nos côtés pour déployer, ouvrir les guillemets, une culture innovante pour tous, toute l'année et dans toute la ville. Une culture innovante tout d'abord qui favorise l'acte créateur des artistes dans la cité. La liste est longue des créateurs qui ont marqué ce territoire de leur présence. Raoul Dufy, Shaïd Soutine, Henri Matisse, Marc Chagall, Jean Dubuffet, Vitole Bonbovich. Nous entendons réactiver cette relation entre les artistes et notre territoire, en particulier en soutenant l'action de l'association Art, Culture et Patrimoine. La reconduction de l'aide financière à cette association, dont je salue l'action du président Guy Boileau et de la directrice du musée, Cécile Rogel, est d'autant plus précieuse et imprécie que le contexte et la situation des finances publiques tendent davantage à réduire et à supprimer les aides plutôt qu'à maintenir les subventions. Je rappelle à cet égard que la ville de Vence a maintenu toutes ses subventions culturelles annuelles à Art, Culture et Patrimoine pour un montant de 371 600 euros aux autres associations culturelles de Vence comme par exemple 37 000, pardon, 37 780 euros aux autres associations culturelles de Vence et 202 500 euros aux Nuits du Sud. Pour retinamiser la politique d'exposition et la relation avec les artistes, une expérience originale de partenariat avec la collection Lambert est actuellement conduite. Et qui mieux qu'Yvon Lambert, l'enfant du pays, le collectionneur reconnu sur la scène mondiale de l'art contemporain pour propulser notre petite ville de Vence dans l'excellence culturelle. Pour l'anecdote, M. le Préfet et vous tous, chers amis, le grand-père d'Yvon Lambert est né là-même où se trouve l'actuelle librairie du musée au rez-de-chaussée. Et ses arrières-grands-parents tenaient un atelier de vermicellier dans l'actuel service éducatif du musée. Yvon Lambert, vous voyez, est donc très familier de ces lieux. Après les expositions au succès médiatique international, ainsi soit-il, d'Andrés Serrano et Jalousie, actuellement encore accrochée, d'Adèle Vecénède, avec la complicité de Jean Gouvelle, c'est une autre grande exposition en verbure internationale qui réunira les plus grands créateurs de Warhol à Basquiat du 20 février au 22 mai 2016. Cette exposition mettra notamment à l'honneur un artiste important, de surcroît, d'en soir, et injustement reconnu à Vence, il s'agit de Jean-Charles Blais. A l'été 2016, le musée accueillera l'inventeur de la simulation libre, Robert Pombas. Les interventions complémentaires d'artistes seront conduites autour des expositions en cohérence avec les ateliers pédagogiques organisés par ce lieu et en favorisant les occasions de rencontres entre des créateurs et différents types de publics. Soutenir l'acte créateur des artistes dans la cité, c'est aussi le prix de la photo dans le cadre du festival Set-Off, le projet de résidence sociale d'artistes se remplace Anthony Mars, l'invitation avance d'artistes de Hénod en Israël et de Sidi Bou Saïd en Tunisie dans le cadre d'un projet issu d'une commission extra-municipale sur la laïcité et le vivre ensemble. La culture toute l'année second point, en 2016, nous renouvelerons les premiers festivals créés l'en passé, le Marathon du film, le festival de court-étrage Jardin sur Cours, Tropa Réa, notre soutien actif accompagnera les concerts Syrins, Festivantes, les rencontres culture et cinéma, le 7 heures de la photo et l'incomprondable festival du Sud que la dimension, la convivialité et la notoriété classent au top 10 des festivals de France. En 2015, 45 000 visiteurs ont applaudi les concerts de Charlie Winston, de Jimmy Cliff ou encore de John Baze. La 19ème édition de cette année ressuscitera la mémoire musicale collective avec une mythologie pop-rock américaine par un coq-robin grâce au talent et à la génération renouvelée depuis 19 ans de Théo Samedra, de son équipe et de ses bénévoles. L'équipe et du Sud préparent activement deux projets importants, c'est un scoop, le printemps du Sud 2017 à l'occasion des 20 ans du festival et l'organisation de concerts de nuits intimes durant l'année dans une petite salle qui est tout proche d'ici qui s'appelle la salle des Meules. Vence, la lettre musicale est déterminée aussi ville en poésie puisqu'un label nous a été attribué par l'association nationale du printemps des poètes en Vence aura l'honneur avec de l'honneur le 9 février au directeur artistique Jean-Pierre Siméon. En mars, c'est l'écrivain, poète, académicien et inventeur du langage René de Obaldia qui viendra à Vence pour inaugurer le printemps des poètes. La culture en toute la ville et en plein cœur de ville, l'ancienne gendarmerie située à environ 200 mètres d'ici dans la rue Islard sera transformée bientôt en nouveau centre culturel municipal, mitoyen du cinéma également municipal. Ce nouveau pôle culturel à proximité du musée et du dur historique de la cité contribuera à dynamiser la vie et l'activité du centre-ville. Notre patrimoine vivant ou ancien sera sauvegardé et valorisé car il est notre trésor et notre mémoire. Avec Yves Rouguisto, ici présent, délégué au patrimoine et comme moi très attaché au patrimoine religieux, nous poursuivons la réhabilitation de la cathédrale Notre-Dame de la nativité classé monument historique et la restauration des chapelles du Calvaire avec l'association des édifices religieux Vançois et la fondation du patrimoine. Une réflexion est menée de même pour renforcer la liaison entre la ville haute et la cité historique à travers un parcours culturel autour de Matisse, son chef-d'oeuvre la chapelle du Rosaire et la Villa Lorraine où il résida en y associant également des artistes liés qui avancent. Nous étudions en ce moment un projet de parcours dans la coulée verte de la Luganne, cette rivière qui coule juste à côté, accessible depuis les remparts. La culture pour tous enfin et dès le plus jeune âge, j'achènerai mon propos par une action que j'estime majeure, il s'agit de l'enjeu de la démocratisation culturelle. Dans le domaine du livre et de la lecture, la médiathèque a fait l'objet d'une révélation et de l'ouverture de nombreux espaces, de nouveaux espaces sous la conduite de Cédric Fioretti ici présent, d'une mise aux normes pour le public handicapé, d'un accès Internet Wi-Fi. Je vous rappelle que la tarification a été adaptée, simplifiée, elle est gratuite pour les jeunes de moins de 16 ans, pour les étudiants, de même que le Cinema Advance est à un tarif de 3 euros pour les moins de 14 ans. La modernisation de la médiathèque va se poursuivre en organisant en œuvre un nouveau logiciel qui, par l'ouverture d'un portail d'augmentaire interactif, permettra aux visiteurs de consulter du contenu numérique. Ainsi, notre médiathèque deviendra pilote dans le département, nous avons, pour mener ce projet, également eu des aides très significatives de la Direction Régionale des Affaires Culturelles et je vous en remercie de nouveau. De manière plus générale, notre attention portera sur l'action auprès des jeunes, cela m'a dit, demain, composant les publics des musées et des institutions culturelles parce qu'ils ont reçu la formation nécessaire pour apprécier et pour comprendre les enjeux de la création nationale et internationale. La politique culturelle s'articulera avec le projet pédagogique de territoire développé dans nos écoles sous la conduite de mon adjointe à l'éducation, Catherine Deland, et intitulée Art, Créativité et Langage, mais aussi avec notre collège, avec notre lycée, Matisse, et sa section arts appliquée, avec l'université et ses pursuits en soi d'histoire de l'art et archéologie et de management de l'art et du tourisme culturel. Je salue et je remercie Jean-Baptiste Pizano qui est mon quartier en Prédéric Villal pour tout le travail qui vaine ici dans notre commune. Voilà, M. le Préfet, Mesdames et Messieurs, la dimension culturelle que Vans s'apprête à endosser, un projet global de territoire pour lequel le concours et l'expertise du ministère de la Culture et de la Communication seront très précieux. Il s'agira pour Vans d'articuler, de coordonner les enjeux culturels et patrimoniaux avec les enjeux d'urbanisme avec l'activité touristique conduite par mon adjoint Bernard-Pierre Allard avec la préservation et la valorisation du patrimoine naturel. Tout ceci en cohérence et en synergie avec nos sept communes amis du Pays-Vençois. Voilà le sens de notre action et nos quatre grandes orientations pour que Vans soit fécondée par une culture innovante favorisant l'acte créateur des artistes dans la cité, une culture pour tous qui tise des liens forts entre culture et éducation, une culture toute l'année qui fédère l'ensemble des acteurs culturels de notre territoire et enfin une culture dans toute la ville, une culture urbaine, une culture patrimoniale. Plus qu'une compétence, la culture est une responsabilité partagée entre l'État et aujourd'hui la ville de Vance. La culture est l'âme de la démocratie et un bien commun de la nation. La culture est l'école de nos valeurs républicaines. Je suis heureux de nous voir tous rassemblés pour la culture, pour cette démocratisation parce qu'à mon sens, la culture, c'est l'ouverture à l'autre, le dialogue entre les générations et avant tout, elle est le langage de la paix. Je vous remercie. Loïc Lombreval vient de faire appel aux éménistes en nous parlant l'icône, l'icône, l'image, derrière l'image, l'imagination, le jeu, l'imaginaire, la création. Effectivement, c'est bien de cela notamment que nous parlons cet après-midi. Il y a des icônes et il y a malheureusement des iconoclastes. que s'est-il passé à Palmyre, en Syrie, que s'est-il passé en Irak, au Mali, à Tongoucteau. C'est bien la réalité de notre monde d'aujourd'hui qui peut se montrer féroce et barbare, avec une violence qui s'exerce sur les personnes et qui s'acharne aussi sur les œuvres d'art. ce qui, d'ailleurs, manifeste l'importance de ces œuvres pour qu'on ait à ce point le désir de les détruire et comme si on voulait anéantir toute forme d'humanité. Alors, nous ne sommes pas au Mali, nous ne sommes pas à Palmyre, nous sommes à Vence, en aptitude, à l'invitation de l'Homme d'Ombreval, mais invitation que je ne pouvais refuser. Il avait su me faire comprendre que j'avais intérêt à être présent. Et sa persuasion est réelle. Mais je suis venu, à vrai dire, avec beaucoup de plaisir et je suis heureux de confirmer que nous signons bien à Vence le premier pacte culturel s'agissant du département des Alpes-Maritimes. Alors, il ne s'agit pas, aujourd'hui, vous l'avez compris, d'argent. Certes, le pacte, c'est un engagement de maintien des crédits sur trois ans, mais je dirais que si ça n'était que ça, ce serait relativement marginal. Beaucoup plus important, l'engagement de la DRAC, c'est-à-dire l'engagement d'une équipe de la Direction régionale des affaires culturelles autour de Marc Secaldi, avec au total combien de talents réunis sous votre autorité ? plus d'une centaine. Plus d'une centaine. Plus d'une centaine. Et avec des spécialités de vraies compétences techniques, et je considère que le pacte qui est réellement noué aujourd'hui, c'est un pacte entre la ville de Vence et l'équipe de la Direction régionale des affaires culturelles, et je remercie Marc Secaldi d'être présent, quelles que soient les distances qui sont toujours un petit peu pénibles. Marc Secaldi a pris ses fonctions il y a trois mois. Donc vous voyez, il n'aura pas eu mis des siècles pour revenir à Vence, et je pense que c'est le gage de sa disponibilité auprès des élus, bien sûr, mais auprès de tous les acteurs dont un certain nombre sont parmi nous, de la vie culturelle, de votre ville, de notre département. Et je crois que c'est ça vraiment qui importe, ce compagnonnage pour développer l'éducation artistique, stimuler la création, encourager les savoirs, enfin, mille choses à faire, et qui reste importante, quelle que soit l'exiguïté budgétaire que nous éprouvons tous avec cette tentation effectivement de dire « bah, la culture, c'est quand on pourra et quand la prospérité sera revenue ». Nous ne faisons pas ce calcul, nous considérons que ça n'est pas uniquement une affaire d'argent et que beaucoup de choses peuvent se faire ne serait-ce que par la bonne volonté organisée, ordonnée et avec le concours de spécialistes et que nous pouvons faire beaucoup. Voilà pourquoi je suis très heureux de partager, M. le maire, votre invitation de ce moment avec vous. J'ai été impressionné par l'ambition municipale qui était la vôtre et que vous avez résumée tout à l'heure, à quel point la dimension artistique fait intégralement partie de votre action, l'action de votre équipe municipale. Nous allons avoir, je crois, maintenant la visite de ce musée que je ne connaissais pas, ce dont je me réjouis. J'aperçois des jeunes qui sont finalement beaucoup plus intéressants que nous et je ne sais pas à quel moment ils font entendre quelques notes, mais juste après la signature, donc je me tais. «Ce-chop » «Ce-chop » «Ce-chop » «Ce-chop » Sous-titrage MFP. ... 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